Le prince Harry qui vit actuellement aux Etats-Unis avec Meghan Markle et ses enfants, Archie et Lilibet a intenté un second procès contre le gouvernement britannique. Ne bénéficiant plus de la protection policière réservée aux membres de la famille royale, quand il se rend sur le sol britannique, il a en effet réclamé de pouvoir engager la police. Et cela n'est pas du goût de tout le monde. Dye Davis, ancien responsable de la protection à Scotland Yard, cette action en justice est absurde pour l'ancien chef de la police, Dye Davis, cette action en justice est absurde ainsi que le rapporte le Mirror. Pour un homme qui veut prétendument protéger sa vie privée, il s'y prend de manière amusante pour y parvenir. Je crois que si est-il personnel Plutôt que de chercher une solution viable, il a pris cette voie qui est semée d'embûche. Si est-il insultant ? a indiqué le policier. Le prince Harry a en effet intenté une deuxième action en justice contre le gouvernement désignant la police du mai comme défendeur pour la première fois. La nouvelle affaire se concentrera sur une décision rendue cette année par le comité exécutif des redevances et des VIP, qui a déclaré que les particuliers ne devraient pas être autorisés à payer pour la police pour les protéger. La police britannique n'est pas une arme à feu à louer ont indiqué le ministère de l'Intérieur et la police du mai, selon le Mirror. Il y a quelques semaines pourtant, le prince Harry a remporté la dernière étape de son combat contre la haute cour dans le cadre de son premier procès contre le ministère de l'Intérieur. Il est maintenant autorisé à poursuivre son action, d'autant que ses avocats ont fait valoir que s'il était autorisé à engager la police britannique, cela ne coûterait rien aux contribuables. En voilà une, de bonnes nouvelles. La boîte à l'extradition de l'Échant La boîte à l'exagerie La boîte à l'extradition de l'intérêt de ceinture